Hello tout le monde, j'espère que vous avez tous et toutes très bien. Bon, c'est un petit peu en mode écho, mais je me rends compte qu'en fait les murs ne sont pas habillés. Donc ça fait d'écho. On habillera ça bientôt. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo de ce genre, donc une vidéo make-up. Quand je vous ai proposé, vous étiez assez d'accord, vous n'étiez pas trop contre, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais me préparer avec vous et en même temps je vais vous montrer tout d'une seule marque. C'est la marque Essence, vous l'aurez certainement remarqué. Et Essence, c'est une marque, je ne vois pas pourquoi ça, c'est là, ce n'est pas Essence. C'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi ? Parce que déjà c'est une marque petit prix. Donc qui dit marque petit prix dit que c'est abordable pour tous et toutes. Donc voilà, déjà ça je trouve très important et leurs produits sont de bonne qualité. Tous ne se valent pas, on a des produits qui sont un peu moins performants que d'autres. Mais je trouve qu'en règle générale, ce sont de très bons produits, notamment pour le teint. Mais je vais vous montrer au fur et à mesure ma collection d'Essence. Je crois que j'ai tout mis sur mon bureau en collection Essence. Et en plus de ça, comment dire, ils font absolument de tout. Ça va du make-up des yeux, du teint, de la bouche, mais aussi des ongles. Ils vendent des vernis, ils vendent du soin également pour le visage, pour les mains. Si mes souvenirs sont bons, pour les pieds aussi. Ils vendent quelques produits un petit peu comme ça, nail art. Donc des dotting tools, des bâtons de bouille. Vous avez également des guides pour les French. Vous avez des vernis qui sont tous magnifiques. Bref, je vais vous présenter un petit peu d'abord les produits qu'il peut y avoir. Et puis au fur et à mesure, je vous montrerai un peu plus. Ou alors, on va faire au fur et à mesure. On va faire au fur et à mesure. Donc j'ai fait mes soins ce matin. Un lapin à tenir et chaiseur. Oh là là, la fatigue va être intense aujourd'hui. Donc bref, j'ai fait mes soins. Qui ne sont pas de la marque Essence parce que pareil, je veux acheter au fur et à mesure. Mais j'en ai déjà acheté et franchement, ils font le taf. Ce n'est pas non plus des trucs qui vont vous faire un truc de fifou. Mais ils font le taf et oui, j'aime bien. Voilà, tout simplement. Après les soins, du coup, je mets ma base. Alors comme base, j'ai oublié. Ça commence déjà, j'arrive là. Voilà, je suis revenue. Donc je disais pour les bases, alors ils font des produits. Alors vous avez soit en tube, en spray, en pompe. Voilà, tout simplement. Alors celle que moi, j'ai utilisée. Je l'ai fini ou pas ? Je ne sais plus. Bref, celle-ci, il y a ce genre de base. Si je ne m'abuse, c'est une collection permanente. C'est la Prime Plus Studio. Celle-ci, c'est avec un SPF 20 dedans. Vous en avez des correctrices vertes, des correctrices noires. Vous en avez également des poreless. Donc pour enlever les pores, pour diminuer les pores, pas les enlever. Vous avez la hydratante, vous avez la matifiante. Donc voilà. Et ce sont de bonnes bases qui fonctionnent assez bien. Donc moi, j'en suis contente. Ensuite, vous avez des bases en spray. J'en ai deux. Celle-ci, moi, je la considère comme une base plus qu'autre chose. Après, elle fait de tout. En fait, c'est de l'eau de coco que vous pouvez venir mettre un peu partout. Elle est hydratante et glouée. Il y a des nacres dedans. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a des nacres dedans. Vous pouvez le mettre sur le corps, sur le visage et sur les cheveux. Donc moi, je considère ça comme une base. Et en fait, quand j'en mets partout, même sur mes cheveux, je m'en fous. Parce qu'elle est fait aussi sur les cheveux. Et ensuite, celle que j'utilise là maintenant en spray, c'est la My Power is Earth. C'est celle-ci, vous voyez, que j'utilise bien. J'aime bien ce genre de base. Elle est hydratante, oui. Celle-ci est hydratante et elle est infusée à l'aventurine. Ça, par exemple, c'est une collection qui était en édition limitée. Ils font beaucoup de collections en édition limitée. Parfois, c'est dommage, je trouve, parce qu'on aimerait bien retrouver certains produits. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce qu'ils font. Et bon, c'est déjà pas mal. Ils nous font du make-up petit prix et qui vaut le coup. Donc voilà. Mais celle-ci, franchement, j'aime bien. Donc voilà. Et ensuite, on a celle en pompe. Ici, c'est la Fix and Last Jelly Primer. Pareil, hydratant. Moi, je me base plus sur des bases de teint hydratantes. Parce que c'est ce dont j'ai besoin. Donc, je vais mettre d'abord celle-ci. Que je viens, bien sûr, étaler. Parce que sinon, c'est un spray. Le gros reproche que je peux faire par rapport au spray de chez Essence, c'est qu'ils ne sont pas assez fins. Voilà. C'est la grosse... Le gros défaut de leur spray, c'est qu'ils ne sont vraiment pas assez fins. Parfois, j'ai déjà eu un spray fixateur que j'ai dû mettre dans un autre contenant. Parce que, enfin, on avait une douche, quoi. Donc, ce n'était pas possible. Donc, et après, du coup, je viens mettre également la SPF. Parce que ça rajoute un SPF à votre teint. Et puis, on l'a... Donc, ça va blanchir un petit peu. Mais le blanchiment va passer. Elle sent bon. Elle sent une sorte... Je dirais un petit peu la Nivea. Ouais. Elle sent un petit peu la Nivea. Donc, moi, je l'aime beaucoup, cette base-là. Elle n'est pas trop grasse pour une base avec un SPF. Parce qu'on a beaucoup de bases avec des SPF qui sont très, très grasses. Et ça, ce n'est pas cool. Voilà. Voilà. Donc, tout en vous parlant, ça va absorber un petit peu. Et puis là, après, moi, ce que je fais, je passe au teint. Au teint, c'est pareil. On a plusieurs choses. Déjà, on peut avoir des outils. Bon, ça, ce n'est pas une essence, une éponge essence. Mais j'ai des pinceaux essence. Est-ce que... Ah, bah non, je l'ai jeté il n'y a pas longtemps. Parce qu'il a fait son taf, celui du fond de teint. Les poils s'en allaient. Mais en tout cas, c'était un pinceau dans ce style-là. Mais les poils commençaient à s'en aller. Mais franchement, il faisait super bien son taf. Après, j'ai d'autres pinceaux de chez Zeux. Normalement, j'en ai encore un autre comme ça. Il doit être à la base. J'ai un pinceau bronzer. Moi, tous les disent bronzer brush, comme ça. Voilà. J'aime beaucoup. Il est très, très bien pour le bronzer, justement. Mais pas que. Vous pouvez l'utiliser pour le blush. Et ensuite, j'ai le mini pour le highlight. C'est le highlighter brush. Voilà. C'est un tout petit qui fonctionne très bien également. Et j'ai aucun problème. Ensuite, vous avez également des houppettes. Ma houppette à moi, elle est au lavage. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Mais elle est bien. Elle n'est pas très souple. Mais elle fait le job. Après, je vous dis, c'est du petit prix. Parfois, il y a certains produits qui sont un tout petit peu moins qualitatifs que d'autres. Mais ça n'en reste pas moins de la qualité, je trouve. Ensuite, pour le teint, vous avez plusieurs sortes de produits. Vous avez des produits en mousse, comme le Dream Matte Mousse qu'il faisait chez Maybelline. Et bien, ça, je crois qu'il l'a encore parce que je l'ai vu dans le magasin dans lequel je vais. Je vais à Creux de Vatte en Belgique. Et je l'ai vu dans le magasin. Ils font également en pompe. Ils font en tube. Ils font des crèmes teintées. Ils font des trucs très couvrants. Et franchement, je trouve qu'ils font bien le job. Moi, je ne suis pas très couvrance. Excepté en hiver, j'en accepte un peu plus. Je suis plutôt dans l'eau léger. J'ai déjà essayé le Fresh. Si je peux, je vous mettrai une photo ici. Qui est bien, mais trop couvrant pour moi. Ensuite, on a le Fix Last. Alors, lui, il est extrêmement couvrant pour moi. Enfin, voilà. Moi, je me retrouve dans leur fond de teint, par exemple, avec les Hydro Hero. Et j'ai vu que ça a commencé à devenir quelque chose qui revenait. Donc ça, j'en suis très contente. Ce sont des crèmes teintées. Alors, à la base, j'avais trois teintes. J'avais la plus foncée, mais qui est vraiment trop foncée pour moi. Maintenant, j'en ai plus que deux. J'ai la 5, Natural Ivory. Et la 10, la Soft Nude. Elles sont très bien. Elles ne sont pas très couvrantes. Je parle pour moi, pour ce que moi, je désire. Elles ne sont pas très couvrantes. Elles sont hydratantes. Elles ne vont pas me déshydrater la peau. Et ça, c'est ce que je demande. Parce que moi, étant donné que j'ai une peau quand même, a tendance à déshydrater. Si je mets quelque chose de trop mat, ça ne le fait pas. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais mettre ça. Parce que de toute façon, je n'ai plus que ça de chez eux en fond de teint. Je me tape pour la teinte. Je vais mettre les jambes au miroir. Je me tape pour la teinte. On va partir sur la 5, la Natural Ivoire. Parce que je n'ai pas envie d'être trop bronzée. Étant donné que je n'ai pas bronzé cet été. Je secoue. Je prends mon éponge. Mais je ne mets pas sur mon éponge. Je mets sur ma main. Et je vais vous montrer la texture. C'est une texture, vous voyez, c'est quand même une crème. Ce n'est pas quelque chose de trop liquide. Donc, ça va assez bien se tenir. Hop, je prends et c'est parti mon kiki. Vous allez voir que ce n'est pas... Peut-être en vous rapprochant, je vous rapprochais peut-être au montage. Si ça ne fait pas dégueulasse. Donc là, je viens le faire. Je vais faire d'abord un côté pour que vous puissiez voir un petit peu la couvrance. Mais voilà, ce n'est pas une couvrance extrême. Moi, ce n'est pas ce que je recherche. On descend dans le cou. Voilà. C'est ce que je fais. Je cherche celui que j'utilise. Voilà. Voilà, vous voyez peut-être pas la différence. Moi, je la vois ici. Mais après, c'est très subtil. C'est très minime, surtout avec une éponge. Normalement, je le fais au pinceau, mais je n'avais pas envie aujourd'hui. Donc voilà. C'est un peu plus clair que ma carnation, mais ce n'est pas grave. Donc là, hop, je fais le deuxième. On voit quand même une différence. On voit que mon teint, il est unifié. Une crème teintée, ce n'est pas fait pour... Enfin, vous donnez une coloration pour recouvrir. C'est fait pour teinter légèrement, pour unifier le teint. Et non pas pour le plaquer, pour le camoufler. De toute façon, on voit la teinte. J'avais un je-teint ici. On le voit beaucoup moins. On n'oublie pas la racine. Moi, j'en ai partout, même sur ma paupière, parce que je n'ai pas de base à paupière pour le moment. J'en ai trois à utiliser, mais j'en ai déjà eu une et elle fait clairement son teint. Donc voilà, c'était I love color, un truc comme ça. Un truc dans le genre-là. Mais je l'ai déjà eu, et franchement, très très bien. Voilà, le teint est fait avec le fond de teint. Après le fond de teint, ce que je mets, c'est un anti-cerne. Mais je n'ai plus l'anti-cerne. C'était le best skin over, je crois que c'était. C'était avec un bouchon vert clair. J'essaierai de vous le mettre ici. C'était le sensitive qui fonctionnait très bien. Bon, là, c'est une autre marque. Je ne vais pas vous en parler et je vais passer le truc vite fait. Voilà. Vraiment, les produits que je ne vous montre pas, que je n'ai pas de la marque, c'est parce que j'en ai trop dans les autres marques. Je remonte sur ma paupière, étant donné que je n'ai pas de base. Je mets mon anti-cerne. Si je n'ai pas les produits, ce n'est pas parce que je ne les aime pas. De toute façon, si je n'aime pas, je le dis. Mais c'est plus parce que j'en ai trop et qu'il faut utiliser ce qu'on a pour éviter que ça périsse. Voilà, c'est fait. Je n'ai pas de produits crème parce que je vous ai expliqué ou pas, je ne sais plus, que j'en ai déjà pas mal dans mon tiroir et que je veux les finir d'abord. Mais sinon, je sais qu'ils commencent à s'y faire. J'ai vu qu'il y avait des youtubeuses qui utilisaient les produits crème et tout ça. Je vous invite à aller voir. L'Odoze Makeup, elle a utilisé. C'est la dernière que j'ai vue et puis qu'il l'a utilisée. Donc, je ne saurais pas vous dire qui de plait. Ensuite, Essence fait également des poudres, des poudres matifiantes, des poudres qui sont un peu plus lumineuses. Et celle-ci, je l'ai depuis un moment. Donc, on va quand même l'utiliser. C'est la You Better Work. C'est la Gym Proof. Donc, celle qui résiste au sport. Je ne vais pas se m'en faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Je prends un pinceau et je vais venir matifier. On prend plutôt la Woupette pour matifier la zone T. Oui, il y a une petite Woupette dedans. Hop, on prend. Le seul problème, et je vais venir enlever le blanc, c'est que, comment dire, il n'y a pas de miroir dans celle-ci. C'est le gros problème de celle-ci, je trouve. Je matifie beaucoup la zone T parce que ma zone T, elle est grasse et très transpirante. Et ensuite, je prends avec mon pinceau, hop, et je viens balayer tout le reste du visage. Le coup également, étant donné que je descends dans le coup. Hop. Bon, là où vous en mettez le plus, elle est un petit peu blanchissante. Je ne sais pas si elle va avoir un effet flashback. Non, je n'ai pas l'impression qu'elle ait un effet flashback. Un effet flashback, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? C'est un effet tâche blanche en retour caméra ou sur la vidéo. Donc, hop. Encore un petit peu sur les côtés. Voilà. Le job est fait. Donc, ça fonctionne. Je suis matifiée. J'ai encore un petit peu de lumière qui se dégage. Donc, ça, c'est bien. J'aime bien. Moi, je n'aime pas. Je vous ai dit vraiment les trucs. En même temps, elle n'est pas matifiante de base, celle-ci. Je n'ai pas fait attention. Elle est juste fixante. C'est juste pour fixer. Donc, voilà. Mais sachez qu'ils en font des matifiantes, des lumineuses. Allez voir sur Internet. Il y a Notino qui fait. Nocibe également. En Belgique, vous avez Crotevatt. Vous avez également un site en Espagne qui le fait. C'est Bellatica. Vous avez, je pense, Perfumendo également. Enfin, voilà. Ils sont plusieurs à le faire. Cosmetics for Less. Et Boozy Shop qui ont une boutique en France. Boozy Shop.fr ou Boozy Shop.com. J'essaierai de vous mettre un max de liens. Je ne vous garantis rien parce que c'est énormément de travail. Et je n'ai pas le temps. Non, mais j'essaierai quand même de vous mettre un maximum de liens. On passe maintenant au bronzer. Pour le bronzer, j'en ai aussi plusieurs. J'ai celui-ci qui est une édition limitée. Il est tout cracrin. Il est tout passé. C'était le Bronzed This Way. C'était la teinte numéro 2, Roaring Sun. Et qui est comme ça. J'ai déjà bien utilisé. Il commence à creuser. Et j'ai également le Essence Contouring. Qui est toujours. C'est une édition permanente. Donc, on va utiliser celui-ci. Étant donné que c'est en permanent. Là, j'ai le vin Dark Skin. Il y a aussi en Light Skin. Donc, nous, on va utiliser celui-là. Et pour vous montrer un petit peu comme quoi ça se travaille bien. Je vais utiliser le plus foncé. Il faut peut-être en avoir sur le plan. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu t'es déjà maquillé. Voilà. Il y en a sur le pinceau. Et c'est parti. On balaye. Tout simplement. Voilà. Vous balayez. Et vous appuyez pas. Ça ne sert à rien d'appuyer. Vous balayez votre visage. Vous en effleurez. Et puis, voilà. Et puis, ça se fait nickel. Hop. Alors, une technique que tout le monde a, c'est de faire ça. Sauf que moi, je ne fais plus dans le creux parce que je trouve que ça me durcit les traits. Je le fais au-dessus du creux. Donc, au bout d'un moment, vous commencez à savoir où sont vos creux, vos zones d'ombre et de lumière. Donc, vous ne creusez plus. Mais si vous voulez savoir, vous faites ça. Soit dans le creux, soit au-dessus du creux. Hop. Le tour de mon front. Genre. Je fais mon nez. Et moi, je mets une ombre un petit peu ici. Voilà. Ça vous donne un air plus pulpeux, en fait, au niveau du bas des lèvres, tout simplement. Mais ça, franchement, je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est une pépite parce que c'est pas cher. Il fonctionne bien. Vous voyez, même la teinte dark, c'est juste qu'il faut y aller un tout petit peu plus légèrement. Vous prenez la teinte light. Je pense que ça ira pour la peau très claire. Après, pour la peau très foncée, je ne sais pas si elle ira parce que... Enfin, voilà, je trouve que ça reste assez léger. Je ne sais pas. Si quelqu'un a la peau très foncée, noire, qu'il me dise si là, si cette teinte-là fonctionne sur sa peau. Comme ça, ça pourrait peut-être aider certaines personnes de la communauté. En blush, j'en ai enlevé certains parce qu'il fallait faire du tri, clairement. Mon tri palette teint est fait, donc vous les verrez dedans. Mais il fallait faire un tri et j'ai dit, allez, c'est parti. Même si tu les aimes beaucoup, il faut les enlever. J'en ai donné à ma fille, j'en ai mis dans le déclateur, enfin, dans ce que j'allais vendre ou mettre en concours. Donc, voilà. Mais aussi, non, il y a les blushs d'édition permanente qui sont tout simplement les The Blush. Alors ici, j'ai deux teintes. J'ai la 40 Beloved qui est un rosé. Et l'autre qui est plus un couleur naturelle pêche. C'est le 80 Brizzy. Je vais vous montrer ouvert. Et vous allez voir la différence. Un plus pêche et un plus rose. Et ensuite, j'ai également un très, très ancien. C'était la collection Mosaic Blush. Ici, j'ai le 20 All You Need Is Pink. Alors, il est comme ceci. Il est très, très beau également. J'ai également un d'une autre collection limitée. Il faisait partie de la collection avec l'autre. C'est le Bronze This Way. Et ici, c'est le 1 Giraffe Me Crazy. C'est celui-ci. Et celui-ci, en fait, j'aime beaucoup le mettre en été en tant que blush bronzer. Il me suffit largement. Je n'ai pas besoin de plus, même si je ne l'ai pas trop utilisé cette année. Mais il me plaît énormément. Ensuite, j'en ai un autre. Vous allez voir le packaging vide. Mais en fait, je l'ai mis dans un autre packaging qui est... Je l'ai mis dans un packaging comme ça. Vous voyez la teinte ici. C'est un orangé. Et c'est le Coral Sunset. C'est le Blush Lighter de chez Essence, toujours. Et en fait, il est interminable. Ça fait plus d'un an qu'il est dans le Project Pan. Je le finis seulement maintenant. Il ne me reste que ça. Mais franchement, quantité prix, allez-y, quoi. Si vous les trouvez, ils sont super bien. Moi, je les trouve très bien. Au début, ils ont un fini un petit peu... Un petit peu, non. Très lumineux sur les côtés. D'un côté, vous avez le blush. Et de l'autre côté, ça vous fait un gradient, en fait, avec du très lumineux de l'autre côté. Mais il s'en va après. Mais vous gardez quand même un blush assez lumineux. Et celui-ci, il est très, très joli. C'est pareil. Je l'utilise de temps en temps. Sinon, vous avez également... Qu'est-ce que j'ai vu ? Il y a des crèmes aussi qui sortent avec des blushs comme ça. Mais bon, vous en avez plusieurs. Vous avez des collections limitées également qui sortent assez régulièrement. Penchez-vous dessus. On va utiliser ceux de la collection permanente parce que c'est ceux que vous allez retrouver le plus facilement. Et... Lequel ? Je vais utiliser le 40 Beloved. C'est le plus rosé. Voilà. Et je crois que je ne l'avais pas encore utilisé. Ou très peu. Ou très peu. Je prends un pinceau assez fluffy. Hop. Et on balaye juste au-dessus du blush. Du bronzer. Moi, j'aime bien partir de là, du milieu en fait. Remonter et après descend. Je fais un effet de vaivier encore. Avec le reste, je balaye ici. Pour donner un petit effet mordu. Et sur le nez. Mais vraiment très, très léger. Même si ça ne se voit pas, ce n'est pas trop grave. Mais c'est pour bien fondre la peau en fait. Mais ça se voit très, très légèrement en fait. Vous voyez ? Donc, on fait pareil de l'autre côté. Je m'installe au milieu. Je remonte et je redescends. Et si je n'en ai pas assez, j'en remets. Vaut mieux y aller petit à petit et en remettre. Plutôt que d'en mettre trop. Et ensuite, galérer à l'estomper. Moi, je le remonte haut. Au cas où vous aviez pas remarqué. Mais bon, n'hésitez pas à jouer avec vos pinceaux, avec les textures, avec les couleurs. De toute façon, c'est votre visage, c'est votre make-up. Voilà. Donc, vous voyez, ça se passe très bien. J'aime beaucoup, ça s'estompe bien. C'est pas... Ouais, j'ai mon miroir. Voilà. Désolée, j'ai été interrompu. Mais ça, c'est habituel. Ensuite, on va passer au... Eyeliner. Eyelighter. Eyelighter, j'en avais également plus. Mais je m'en suis séparée de quelques-uns. Parce que c'est le même topo. On va revenir dessus. Mais j'en ai énormément. Et il faut utiliser, il faut faire des choix. Mais j'en ai quand même gardé. Et ça, c'est un que je viens d'acheter. C'est le Stargearing, le numéro 3. Et c'est le de la gamme The Eyelighter. C'est des gros comme ça. C'est des gammes permanentes. Et celui-ci, c'est le 10. C'est le Heroic. Et c'est celui que j'ai mis dans mon project pan. Je vais... Partir sur le... Sur le Heroic, parce qu'il est plus neutre. Donc, on va partir sur le Heroic. On va prendre, du coup, le petit blush lighter qui va bien. On met dessus. Hop. Du coup, j'ai bougé mon truc. Et on vient s'highlighter la tronche. Vous voyez ? La marque Essence et Catrice, pour les blushs, bronzers, highlighters, franchement, vous pouvez foncer. C'est du petit prix, mais alors, quel impact ? Même la loge de Gabrielle en a parlé. L'Odoze Makeup en parle énormément également aussi. Ce sont de très, 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 très bons produits. Donc, il n'y a pas à hésiter. Franchement, il n'y a pas du tout. Et... Ici. Voilà. Me voilà highlightée. Moi, le fixateur, je le mets tout à la fin. Comme ça, ça fixe tout, même les yeux. Voilà. Donc, ça, c'est... Gratouille. C'est les highlighters qui fonctionnent du feu de dieu. Donc, je vous les conseille également. En highlighter, j'ai également le... Ça, c'est deux collections différentes. C'est... Ils disent que c'est des poudres lumineuses, mais c'est très, très lumineux. Donc, c'est pour ça que j'utilise un highlighter. J'ai les deux teintes. C'est les Kissed by the Light. C'est ceux qui étaient sortis cet été ou ce printemps. J'ai le 1, le Star Kissed, qui est comme ça, avec du rosé dedans. Et le Sun Kissed, qui est plus doré. Mais, très, très beau, franchement. Très, très beau. Ensuite, on va passer aux yeux. Pour les yeux, je vous ai dit, à la base à paupières, je ne l'ai pas parce que j'en ai d'autres. Par contre, ce que j'achète toujours, c'est une... Un fard à paupières. Ici, c'est le blanc. J'achète aussi le beige. Mais là, en ce moment, c'est le blanc. Que je viens mettre en arc-là sourcilière pour dire d'estomper plus facilement ce que je viens faire sur mes yeux. Donc, je prends et je mets. C'est du blanc, donc ça va éclaircir. Moi, ça ne me dérange pas. Ça peut déranger certaines personnes. Après, si vous avez une peau plus mat, vous prenez un... En fait, c'est une teinte nude adaptée à votre couleur de peau. Prenez pas un blanc si vous avez... Enfin, sauf si vous aimez mettre ça sur votre arc-à-de-sourcilière du blanc. Mais si, par exemple, vous avez la peau noire, ne prenez pas un blanc parce que ça va trop ressortir. Prenez quelque chose qui ressort plus neutre. En... En termes de transition, voilà. Voilà. Donc, mon blanc est... Alors là, on va passer aux palettes. Et les palettes, je les aime beaucoup. Je vais vous montrer d'abord celles qui ne sont pas en édition permanente. Et ensuite, je vous montrerai... J'en ai en permanente. Donc, en non permanente et les plus vieilles que j'ai, et à mon grand désarroi, je n'arrive pas à mettre la main sur les autres. C'est celle-ci. C'est celle qu'ils ont fait avec les villes. J'ai d'abord commencé cette collection avec la Hello New York, qui est celle-ci. Très, très jolie. Elle a un fard à effet ici qui est très, très beau. Et franchement, c'est une belle palette avec de jolies teintes et qui donne tout son effet. Moi, j'aime beaucoup. J'ai trouvé que ça se travaillait super bien. Donc, on en a même plusieurs à effet. Ici, on a le blanc qui est à effet. On a ce bleu-là, ce bleu-là et celui-là. Donc, ce n'est pas des gros, gros effets. Mais je trouve franchement qu'elle est trop, trop belle. Et je la kiffe de fou. Ensuite, dans cette collection-là, j'avais essayé la Konnichiwa Tokyo. Celle-ci, elle est vraiment plus automnale, mais avec un petit truc de lumière qui vient d'ici rehausser le tout. Et je trouve que l'harmonie est très, très belle. Et j'avais kiffé l'utiliser et je l'aime toujours autant. Et ensuite, on en a une qui est plus pour moi, ce que j'appellerais romantique. Quelque chose qui va être un petit peu plus pour tous les jours, pour toutes sortes de personnes. C'est la Salut Paris. C'est celle-ci. Et vous allez voir qu'elle est vraiment plus adaptée à toutes les autres personnes. Vous avez ici du clair, un peu plus de foncé, du romantique. En fait, pour moi, j'appelle ça. Et vous avez deux petits lumineux ici et un satiné ici. Voilà. Très, très joli également. Ensuite, il y a eu celle-ci. Celle-ci, c'est comme les snaps de chez Fenty. Donc, vous... J'ai eu une extinction de bois. Je vais certainement être embêtée, mon mari est redé. Donc, ici, vous avez la Bronze This Way. Elles étaient faites pour avoir une harmonie monochrome avec six petites teintes qui se comportent très bien. Donc, voilà. Il y en a également qui sont sorties. D'autres dans les tons roses, dans les tons corail, mais qui sont disponibles au Canada ou aux Etats-Unis. Et non pas en France, ni en Europe. Sinon, je me les serais. Je les aurais prises. Mais franchement, si je pouvais les avoir, je dirais pas non, quoi. Parce que je trouve qu'elles sont trop belles, elles se travaillent trop bien. C'est quelque chose qui ne prend pas de place. Et c'est juste trop bien. Je savais que t'allais venir m'interrompre. Oui, je viens, oui. Oui, je viens. On dit gentil ! D'accord. D'accord. C'est quoi ? Il n'y a pas peur là-dedans ? Non. C'est quoi ? Ma gueule. C'est quoi ? C'était pas... C'est sur sa repas ? C'est sur sa repas ? C'est. Oh, oui. Là, on va dévenir. Oh, non, mais non, je termine ma vidéo. Non, d'accord. Je peux terminer rapidement. Ouais, d'accord. Déjà, moi, j'ai fait sa repas. Ouais, j'ai bien. Voilà, mon chausson, mon pomme était bon. Bref. Revenons-en à nos moutons. Donc, du coup, les petites palettes comme ça en forme de snap, ils en ont en fait même des grises, je crois. Enfin, bref, sur le site de Ulta, il y en a. Et malheureusement, ils n'y vrent pas en France, même avec des gros frais de porc. Mais bon, c'est comme ça. Et puis bon, pour le moment, je n'aurais pas pu. Enfin, bref. Celle-ci, c'est la Bronze This Way. Une qui sera dans un concours. Parce que je l'ai en pris en double exprès. Et franchement, une palette qui fait son effet sans problème. On a la Ice Ice Baby. Alors, vous allez dire, c'est du bleu. Mais Céline, tu n'en mets pas beaucoup. Oui, mais c'est des bleus gris. Et ils sont trop, trop beaux. Quand vous les mettez sur la paupière, ça change. Ça fait super joli. Donc, celle-ci aussi, je l'ai gardée. La I Like To Move It, Move It. C'est celle-ci. Pareil, ce n'est pas des mauves qu'on a partout. C'est des mauves grisonnants comme ça. Et on a également la Dancing Green. C'est celle que j'ai utilisée en tout premier et qui m'a fait acheter les trois autres. Parce qu'elle était hyper bonne, question qualité. J'ai kiffé me maquiller avec. Donc, franchement, je vous les conseille. Je pense qu'ils sont autour de 4, en dessous de 5 euros. Et ouais, non. Ça, c'est pour moi, ce sont de très, très bonnes palettes. Et ensuite, j'en ai deux autres. C'est des assez récentes. Je n'ai pas pris les éditions Disney et tout ça. Parce que je n'ai pas vu de bons avis. J'ai vu en plus de ça que c'était extrêmement, beaucoup de nude. Attention. Je me suis crachée dessus. Et oui, donc je disais, les éditions Disney, j'ai vu que c'était énormément de nude. Et puis, il n'y avait pas... Ce n'était pas transcendant, en fait. À mon grand désespoir. La seule qui m'avait intéressée, c'était la Jurassic. Mais la Jurassic a été vite autostock. Et c'est tout, quoi. Après, je ne vais pas non plus courir après les palettes. Ce n'est pas la peine. C'est comme celle-ci. Celle-ci, j'en vois sur Internet que je n'ai pas. Mais quand je vois les prix, moi, je les ai payés 5 euros et les gens, ils les vendent 5 euros. Non, ça va aller. Je m'en passe. Il ne faut pas non plus exagérer. J'aime bien le make-up, mais je ne suis pas prête à payer déjà un prix au prix du neuf pour quelque chose qui a déjà été utilisé, déjà de 1. Et puis même, il faut être raisonnable. Moi, je les ai vus à 5 euros et eux, ils les vendent 6, 7 euros. Oui, pour eux, c'était une marge de 1 ou 2 euros. Mais derrière, on a les frais de port et on a les protections acheteurs. Donc, oui, ici, on est toujours dérangé. Alors, il faut s'y faire. Ici, on est toujours dérangé. Donc, il y a aussi les frais de protection d'acheteurs. Donc, non, je ne peux pas acheter une palette qui coûte 5 balles à 10 balles. Ce n'est clairement pas possible. Bref. Donc, on a celle-ci. Je crois que c'est les deux dernières qui sont sorties. C'est ici, la Don't worry, B. Et dedans, vous avez des expressions positive, excited, happy, you, euphoric. Enfin, voilà. Et celle-ci, c'est plus une teinte nude. Et c'est très, très joli. Franchement, c'est très, très joli. Vous prenez ça en voyage, vous en avez largement assez. Et on a la Don't stop, believe in. Et puis, c'est pareil. Vous avez yourself, love, friendship, your power, dreams. C'est tout. Ah bah, celle-ci, elle a encore... J'ai laissé l'étiquette transparente. Hop, les... Voilà. Et elle est très, très jolie également. Là, c'est des teintes que vous pouvez mélanger. Donc, voilà. Donc, ça, c'est celle qui est en édition éminée et imitée. Et du coup, j'en ai trois en édition permanente. Du coup, celle que j'avais déjà, c'est celle-ci. C'est la rose édition. Très, très jolie teinte qui se... J'ai fait deux lumineux et... Voilà. Il n'y a pas besoin de plus à vous dire. Je vous montre ça, vous devez comprendre. Clairement, vous devez comprendre. Il n'y a rien de plus, quoi. C'est... Voilà. Et ça, c'est les éditions permanentes. Donc, on a la rose édition. Et celle que j'ai achetée assez récemment, je crois qu'il y a deux semaines à peu près, un truc dangereux, c'est la The Cool Nude Édition, celle-ci. Et la The Nude Édition, c'est celle-ci. Donc, ici, on a des teintes nudes, marronnées. Et là, on a des teintes plus pour faire des petits smoky et tout ça. Je vous laisse aller voir mon haul. C'est écrit Haul 3 mois. Moi, j'essaierai de vous mettre en petit i. Et eux, ils sont obligés d'abrouiller. Oui, parce que l'homme, il fait pareil. Donc, reprenons. Donc, on va partir, du coup. Je vous ai dit... Ça, c'est les éditions limitées. Donc, il faudra aller voir mon haul de trois mois. Je vais vous mettre là, certainement. Là ou là, je ne sais plus. Il y en a des autres, hein. Mais bon. Je vous laisse aller voir. Je vous laisse aller visiter les sites. Et ce qui est dommage, c'est qu'en Amérique, aux Etats-Unis, on peut commander sur le site de chez Essence. Ils ont un site. Et vous pouvez commander sur le site de Essence. Tandis qu'en Europe, il n'y a pas de site Internet où on peut commander. Il y a un site Internet où ils vous montrent un petit peu ce qu'ils ont. Mais il n'y a pas de site Internet où on peut commander. Et ça, c'est bien dommage, je trouve. Je trouve qu'ils devraient le faire. Même s'ils ne font pas de pubs par rapport, justement, à tout ce qui est moins cher. Et tout ça, je trouve qu'ils devraient quand même laisser le site et puis mettre des frais de livraison et c'est tout, quoi. Bref. On va se maquiller avec celle que moi, j'ai déjà utilisée et que je vais vous remontrer. C'est la Zoro's Edition. Les autres, vous verrez mes avis dans les bilans palettes. Donc, comme ceci, je vais prendre un fluffy. J'ai déjà mis mon blanc. Je prends un fluffy et on va partir sur cette teinte-ci. Ils n'ont pas de nom, c'est des numéros. Et cette teinte-ci, je vais venir la mettre un petit peu au-dessus de mon creux de paupière parce que j'ai l'œil qui tombe un petit peu. Donc, du coup, je vais moduler au-dessus. Voilà. Hop. Voilà. Ça fait déjà un cadre. Bon, c'est un peu poudreux. Après, tout dépend. Je sais que ce pinceau-là, il rend mes fards très poudreux. Voilà. Hop. Le cadre est fait. On va venir avec un pinceau un peu plus... Un peu moins fluffy, plus plat. Et non, je ne vais pas partir sur ça. Allez. Sur le rose foncé qui est ici. Je le prends. Il y a un peu satiné. Moi, je l'ai déjà dit, le satiné ne me dérange pas sur mes yeux. Tout satiné, ce n'est pas dérangeant. Vous voyez un petit peu déjà ce que ça m'a fait ? Ça va vite, hein ? La pigmentation est présente. Franchement, rien à dire. Si vous avez les yeux tombants, essayez de garder au maximum vos yeux ouverts quand vous vous maquillez. Il ne faut pas mettre le pinceau dans votre oeil. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais ça va vous permettre d'avoir le plus droit possible. Bon, là, je suis obligée de regarder en bas par rapport à mon miroir. Mais le plus droit possible. Et pour travailler au-dessus de votre creux, de là où ça tombe. Comme ça, au moins, on va voir quand même les fards. Et ça va ouvrir un petit peu votre regard. Et la lune ne ouvrira plus votre regard également. Hop, on en reprend. On vient la poser ici. Là, du coup, je ferme. Je viens, vous voyez, l'étirer un petit peu comme ça. Et hop. J'y arrive toujours mieux d'un côté que de l'autre, je vous le dis. Hop. Voilà, je pose. Et là, je viens travailler. On se regarde dans tous les endroits, ici. Je viens en reprendre un petit peu, juste pour intensifier ici et retravailler comme ça. Je reprends mon pinceau, je ne mets rien dessus et je viens estomper. Si, je vais en remettre quand même. Ouais, quand même. Je viens estomper les bords et je remonte encore un petit peu. C'est là que je vois que je peux remonter. Et du coup, je remonte. C'est pas facile de se maquiller en maquillère. En maquillère. De se maquiller en maquillère. Ouh, le re, je ne l'ai pas mis au bon endroit. De se maquiller en caméra. Donc voilà. Là, vous avez une ébauche. C'est poudreux. Je vous l'ai dit. Ensuite, soit vous prenez un pinceau, soit vous prenez vos doigts. Et on vient prendre un lumineux. Hum. Je voulais essayer. Je vous montrerai parce qu'ils ont sorti des nouveautés. Je vais vous montrer après. Je vais garder cette palette-là. Je vais prendre un pinceau plat, comme ceci. Et je vais prendre d'abord le rose ici. Et hop. Voilà. Le job est fait. Bon, je vais rester sur celui-là, je pense. Hum. On va rester au milieu. Pour utiliser un peu plus de couleurs, je vais après prendre une autre, quand même. Donc, vous voyez, je remonte. Je n'ai pas peur de remonter. La lumière viendra sur mes yeux. Hop. Voilà. J'en prends du coup un autre. Un peu plus boule. Il est ouf. Ou alors, je vais prendre un comme ça. Et je vais venir prendre du coup celui-ci. Ou celui-là. Je vais prendre celui-là. Le plus clair ici. Je viens le prendre avec mon pinceau, comme ça. Et je viens le mettre en coin interne. Pour donner un petit peu plus de luminosité. Et de peps au regard. Hop. Voilà. Voilà. Et en même temps, j'ai fait mon creux ici. Pour donner de la lumière. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai donné... Ah, il n'y a pas la même lumière des deux côtés. Hop. On va rectifier le tiède. Voilà. Et la même lumière des deux côtés. Je vais bien capter la lumière. Attendez. Voilà. Donc là, j'ai fini avec la palette. Bon, il faut que je vais faire tout de suite mon rat de cil. On va faire tout de suite mon rat de cil. Je viens reprendre tout simplement les pinceaux avec les Kajimi, les couleurs. Et je viens faire le dessous. On a une sale tronche quand on fait ça. Mais c'est pas grave. Je vois que j'ai des chutes. Je prends un pinceau fluffy et je viens soulever, en fait. Vous me prenez comme ça et vous soulevez. Et la chute, elle va partir. Voilà. Et puis, je viens réestomper, du coup, avec la même chose. Comme ça. Hop. Mais voilà. Ça, c'est fait. On va passer maintenant au... Non. Je voulais d'abord vous montrer. Ils ont sorti une nouveauté. C'est du fard à coupure liquide. J'utiliserai le mois prochain, pas ce mois-ci. C'est le Luminous Eye Tint. C'est un liquid shadow. C'est celui-ci. Moi, je l'ai pris en teinte 1. Le Dazzling Rose. Et écoutez, ça semble très, très joli. On verra ce que ça donne. Mais vous avez vu, ça semble hyper beau. Et quand on l'éteint un petit peu, voilà. Ça donne un effet scintillant. Pas trop. Donc, on verra bien ce que ça donne le mois prochain, certainement. Je dis certainement parce que c'est jamais sûr. Donc, voilà. Ça, c'est une nouveauté qu'ils ont sorti. Donc, je vous l'ai dit. Ensuite, en eyeliner, j'ai mon chouchou de chez Chouchou. C'est celui-ci. C'est le Liquid Ink de chez Essence. Toujours, hein. Bien sûr, on est dans l'essence. Voilà. C'est celui-ci. Ils l'ont fait également en waterproof et en marron waterproof. Et ils ont sorti, il n'y a pas si longtemps que ça, une nouveauté. Je n'aime pas tout leur liner. Celui-ci, c'est mon préféré. Et là, ils ont sorti le Lash Princess Liner. Le Lash Princess, je crois que c'est le violet. C'est le meilleur mascara que j'ai pu utiliser. Je trouve que c'est celui qui donne une meilleure forme au cil. Je ne l'ai plus parce qu'on revient toujours aux mêmes choses. Des mascaras, j'en ai à la pelle. Plus c'est d'échantillons, n'en parlons même pas. Mais voilà, maintenant, il faut aussi faire attention à ce qu'on fait. Donc, on va utiliser celui-ci parce que c'est une nouveauté et qu'il est encore. Je ne sais pas s'il sera en édition permanente. Mais en tout cas, voilà. Moi, je ne fais pas comme tout le monde, à dire, il ne faut pas tirer ton oeil. Tu fais comme tu veux. C'est tes yeux, c'est toi qui te maquilles. Tu fais avec ta mode. Moi, à des moments, je tire mon oeil. À des moments, je ne le tire pas. Et en ce moment, je le tire. Donc, je pars d'ici. Voilà. Pour délimiter un petit peu. Voilà. J'ai à peu près ma délimitation. Et ensuite, hop. Voilà. Je vais me rapprocher juste mon miroir parce que moi, j'allais bien faire de près. C'était trop haut. Et là, du coup, je viens prendre ma queue et je viens de la relier au reste. Voilà. Un de côté de fait et l'autre va suivre. Vous voyez, là, je ne tire pas. Après, tout dépend des personnes. À des moments, je tire, à des moments, je ne tire pas. Voilà. Et maintenant, hop, on va... Voilà. C'est fait. Vous voyez, pas trois heures. Alors, ce pinceau-là est bien, mais je ne le trouve pas encore assez noir à mon goût pour recouvrir les autres fards. Vous voyez, je suis obligée de le mettre fort à plat pour avoir une teinte un peu plus noire. Mais après, pour la précision, il est bien. Par exemple, pour faire de la bascule. Alors, la bascule, j'ai mis longtemps à le faire et je ne suis pas une experte. Mais vous... Moi, je viens tirer là, sur le côté. Et un an, il tire comme ça, mais moi, je n'aime pas. Moi, je préfère tirer ici et... On a comme ça. Et ensuite, ça revient. Là, ça vous fait un effet Foxy. Vous voyez la différence tout de suite. Là, ici, ça fait un oeil plus allongé, plus agréable. L'autre côté, non. Et du coup... Voilà. Je suis mis au pain de base. Donc, vous voyez, ça fait tout de suite un effet plus waouh. Voilà. Donc, je voudrais faire après le reste de la bascule pour vous montrer un petit peu. Mais en tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup. Avec celui-ci, j'ai... Enfin, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les deux. Celui-ci, plus dans la précision. Vous voyez, pour faire cet effet de Foxy Eyes, c'est mieux. Mais celui-ci, pour faire le Foxy, je n'y arrive pas. Donc, voilà. Ensuite, on a des crayons. Les crayons, pour le moment, je n'en achète plus non plus. Parce qu'il sèche très vite. Mais ces deux-là, ils sont très, très bien. Ils marquent très, très bien. Celui-ci, c'est un bleu foncé. C'est le cool down numéro 9. C'est un long lasting que je vais venir mettre en muqueuse supérieure. Désolée pour ceux qui n'aiment pas. Voilà. Hop, voilà. Ça donne un petit effet plus... J'ai l'impression que je suis plus foncée d'un côté que de l'autre. Ouais. Je vais modifier ça. Je vais modifier ça. Où est la palette ? Elle est là. Je reprends du coup la palette. Je reprends du fard. Et je vais juste modifier l'intensité de mon fard. Ouais. Je pense que c'était ça qui manquait. Après, la luminosité n'est pas pareille. Et mes yeux ne sont pas pareils des deux côtés. Bref. On fait avec ce qu'on a, pas avec ce qu'on veut. OK ? Surtout en qualité de visage. Je ne suis pas dans la chirurgie Astapack. Bref. Donc, j'ai mis celui-là en muqueuse supérieure. Et je vais mettre celui-ci en muqueuse inférieure. Celui-ci, c'était aussi une édition imitée, je crois. C'était les Electric Vibes Liner. Qu'ils étaient autant faits pour les yeux que pour les lèvres. C'est celui-ci. C'est la teinte No Regrets. Et en fait, il est très, très beau. Il est très, très pigmenté également. Hop. Voilà. Il est super pigmenté. C'est une pépite celui-ci, franchement. Voilà. Et du coup, maintenant, on va reprendre ça et on va faire la petite bascule. La petite bascule, c'est quoi ? C'est quand vous venez le ramener en bas. Enfin, moi, je le trouve, je le pense comme ça. Voilà. C'est tout. Là, je réintensifie un petit peu ici. Et... Voilà. Voilà. La petite bascule est faite. Maintenant, je vais passer aux sourcils. Vous voyez que moi, j'ai des trous dans mes sourcils. C'est une catastro. J'ai ça. C'est le Make Me Brow qui est comme ceci. Ça, c'est la teinte 4, je crois. Ashi Brows. Il est très, très bien. C'est une brosse comme ça à sourcils avec des fibres dedans qui vont vous donner un peu plus de texture. En ce moment, je n'utilise pas trop ça. En tout cas, vous ne bougez pas un petit peu. Non, hein ? Allez, viens. Voilà. Je préfère utiliser la poudre. J'ai enlevé le papier qui avait derrière, mais ça, ce n'est pas grave. C'est la teinte la plus foncée, celle-ci. Vous avez encore une teinte claire. Et en tout cas, dedans, vous avez deux teintes. Voilà. Et je prends le pinceau qu'il y a dedans. Je ne me fais pas suer. Et j'ai oublié mon pinceau estompeur à sourcils. Pas grave. On va s'en passer. J'utilise l'un ou l'autre, peu importe. Aujourd'hui, on va utiliser le plus foncé. Et je viens juste repasser sur les poils de mes sourcils. Et les poils vont juste accrocher la poudre. Et ça va, rien que comme ça, intensifier le regard. Vous voyez la différence entre les deux côtés. Je tamponne. Je ne frotte même pas, je tamponne. Donc, je vais en avoir pour une éternité de se crôler. Et ici, j'en mets un tout petit peu plus ici, vous voyez, pour cacher un peu le trou. Voilà. Ni une, ni deux. Après, mes sourcils, moi, ils ne sont pas très jolis. J'ai fait des erreurs quand j'étais plus jeune. Et pour corriger les erreurs, il faudrait les faire tatouer. Pour les faire tatouer, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent et il faut avoir aussi la bonne personne. Et je n'ai pas envie de confier mon visage à n'importe qui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout. On peut venir les fixer avec un spray fixe, un fixateur à sourcils. Mais je n'en ai pas et je ne peux pas le faire. Voilà. Donc, le maquillage des yeux est presque fini. Il manque le mascara. Alors, en mascara, pour le moment, je vous ai dit, je n'en ai pas beaucoup de chez Essence. Là, j'en ai deux. J'ai le Lash Princess Waterproof qui est une brosse très classique comme ça. Mais ça va, il fait quand même son taf. Il est bien waterproof. Parce qu'en fait, ça, je galère à le démaquiller. Et ensuite, on a le Lash Princess Mascara Volume. C'est celui-ci. C'est le rouge. Et là, on a une brosse plus atypique. Et on va l'utiliser aujourd'hui. Alors, lui, il est tout neuf. Comment dire ? J'ai bientôt fini ceux que j'ai dans mon product pan. Donc, ça ne me dérange pas d'en ouvrir un autre quand c'est comme ça. Mais sinon, je vous les aurais montrés. J'aurais utilisé le Waterproof, tout simplement. Mais alors, voyons voir. Je prends la courbe intérieure pour venir chercher mes cils. Voilà. OK. Ça ne sent pas trop mal. Il ne fait pas de pâté. Il les sépare assez bien, je trouve. Et il lui donne un petit peu de volume. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. J'essaierai peut-être de zoomer, je vous ai dit. Mais ce n'est pas gagné. Donc, on va faire à l'autre côté. On prend l'intérieur de la courbe. Je viens bien prendre droit à des cils. Et tout doucement. Moi, je viens fermer mon oeil. Ça permet aussi de ne pas ramener la brosse trop près de la paupière. De la paupière et de faire des catastrophes. Parce que je suis une mise catastrophe. Sur toute cette oeil-là. Parce qu'en même temps, c'est mon oeil gauche. Je suis droitière. Je n'ai pas envie d'extra. Bon, écoutez, ça ne semble pas trop mal. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. On dirait qu'il y a des fibres dedans. C'est moi ou il y a des fibres ? Ah ouais, il y a des fibres. Qu'est-ce qu'ils disent du coup ? Mascara pour un volume spectaculaire avec une brosse Cobra innovante pour des cibles extrêmement denses et testées ophtalmologiquement. J'ai du mal. Mais ouais, non, j'aime bien. Pour le moment, j'aime bien. On va essayer une deuxième couche en vide teuf. Et cette fois-ci, on va prendre le côté... Alors là, j'avais utilisé le côté ici. Et là, du coup, je vais utiliser le côté du dessus. Et j'en ai mis sur mon doigt. Ah non, c'est bon. Je vais utiliser le côté du dessus pour venir mettre justement plus de matière et plus de volume. Bon, écoutez, il fait le taf. Ils sont en train de gueuler en bas. Sale gosse. Ce ne sont pas mes enfants, ils sont en mari, ils sont potes. C'est potes. Non, franchement, le volume, je suis d'accord avec eux. Vous prenez le côté curve, l'intérieur, le côté comme ça, vous le prenez pour venir définir vos cils. Et ensuite, vous prenez le côté bombé pour venir mettre du volume. Ouais, je suis d'accord avec eux. J'aime beaucoup. Ah, franchement, là, j'ai trouvé un nouveau mascara préf. Hein ? Je pense. À voir au fur et à mesure. Donc, comme je vous ai dit, je le testerai au fur et à mesure des mois. Mais pour le moment, ouais, il me fait des super beaux cils, je trouve. Bien sûr, je fais des conneries. Je m'en suis mise sur le bout du nez. J'essaie d'enlever comme ça pour voir ça. Ouais, c'est bon. Nickel. Hop, voilà. Voilà. Les yeux, c'est fini. Maintenant, on va passer à la bouche. Pour la bouche, mais écoutez, je suis une fan des, encore une fois, des rouges à l'air essence. Et, bon, ça, c'est tout mon bac qui a un rouge à l'air, mais je n'ai pas tout ça en essence. Déjà, j'ai un gloss, mais c'est un hydratant, un lip oil comme ça que je trouvais trop joli. C'est le Algae. Je ne sais pas ce qu'il a dedans. Alors, c'est une huile à lèvres bien faisante à base d'extraits d'algues, d'acide hyaluronique, d'huile de jojoba, de vitamine E pour une hydratation intense, infinie brillante et non collante. Donc, voilà, vous pouvez même le mettre en tant que gloss. Mais, moi, j'utilise mes autres d'abord. Ensuite, j'ai plusieurs produits. J'ai déjà ceux-ci qui ont été repackagés. C'est les Stay 8 Hour Matte. Donc, c'est ceux-ci. Ils ont été repackagés. Ce sont de très, très bons produits. Je vous les conseille. Nous avons ici un rouge à lèvres qui réagit au pH de la peau. C'est le Peppermint Glow et il sent trop bon la vente. Ensuite, j'ai aussi, c'est des collections qui n'existent plus malheureusement. Ici, j'ai un Color Up en Shine On qui est comme ceci. C'est des bouchons comme ça. Ils étaient très, très beaux, ceux-ci. Le packaging, celui-ci, je trouve qu'ils étaient très beaux et ils sentaient très bon. Ensuite, on a les Matte Matte Matte. On a également les Velvet. On a les Ultra Last. On a... Il y a quoi encore ? Il y avait des Gloss. C'est pas ceux-là. Je ne les ai pas là. Je ne les ai pas là. On avait également les Color Boost. Eux, c'était une dinguerie, une pépite. Et c'est tout pour le moment. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je vais mettre ? Un rouge ? Lequel ? Le Mal Value ou le Bite Me If You Can. Allez, on va mettre ça ici. C'est le Bite Me If You Can. Non ? Si ? Oh, je ne sais pas. Ou alors, celui-ci, c'est le 11. Oh, lui ? Oh, lui ? Oh, lui ? Oh, lui ? Oh là là. C'est dur, c'est dur, dur. Non, ça c'est un nude, je ne veux pas d'un nude. Je ne veux pas d'un nude. Bon allez, je vais mettre celui-ci, il est déjà bien entamé. C'est parti. C'est le 11 Cherry de chez Instant Color. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu les couleurs que j'ai. Ça se répète un petit peu à chaque fois parce que moi j'aime les couleurs français. Voilà, j'ai les couleurs rougées. Rougées. Voilà, j'ai celle-ci. Qui sont toutes de la même gamme. J'ai également... Je vous ai montré le violet comme ça. Lui est trop beau. Il est petit. Et j'en ai encore qui traînent. C'est parce que... Enfin, j'en mets partout étant donné que je les aime bien. J'ai ceci. Vous n'allez pas voir là. Et du coup, j'ai ces trois couleurs-là. Le Instant Color que je vous ai montré. J'ai aussi un rose touché en Instant Color. Un rouge aussi. Et franchement, je les adore. Je les adore. Et la dernière partie, c'est le spray fixateur que j'ai acheté. Donc, c'est un tout neuf. On va voir le spray. C'est ici. C'est le Hello Good Stuff. C'est une gamme qu'ils ont fait pour les peaux. C'est avec des produits naturels et tout ça. Donc, là, ils disent qu'il n'y a pas de particules de plastique, pas d'huile minérale, pas de parabènes, pas de silicone. Les ingrédients, vous avez principalement de l'eau, de la glycérine, de l'eau de coco. Enfin, voilà quoi. Ils disent que c'est un spray visage qui fixe le maquillage, hydrate pendant 48 heures à base d'eau de coco et testé dermatologiquement. Est-ce qu'il... On va quand même le secouer. On ne sait jamais. Bon, ça devrait aller. Oh, ça sent bon. C'est parti. Encore un peu trop fort en spray. Mais sinon, ça va. Je vais juste prendre mon éponge. Ça, c'est une astuce. Vous prenez l'éponge et vous venez faire ça. Ça va fondre tout le maquillage et ça va justement permettre aux gouttelettes qui auraient pu se former de s'estomper. Je me regarde dans le retour. Je suis désolée, mais il faut que je voie aussi ce que je fais tout en vous parlant. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, on a fait le tour. Je vais juste vous présenter deux nouveaux produits et aussi un vernis en vitesse. Ça, c'est deux nouveaux produits. C'est des Tinted Kiss. C'est la teinte Marvelous. Et celui-ci, c'est le Chili Chili. C'est ça. Et en fait, c'est des encres à lèvres teintées. J'ai essayé sur ma main et franchement, ça a mis galère à s'enlever. Donc, je pense que ça, ça fera l'affaire. On testera. Bien sûr, on arrive moins à finir. Et ensuite, je voulais vous montrer un des vernis. Celui-ci, c'est parce que je l'ai dans mon bureau, mais sinon, les autres sont en haut dans les salles de bain, dans la salle de bain du haut. Ici, c'est le Suen Pearl. Et en fait, ils sont très bien. Vous avez une gamme incroyable de couleurs. Vous avez des effets métallisés. Enfin, je vous laisse aller voir. Le pinceau, il n'est pas trop petit. Il est assez large. Et ça, c'est super pour poser le vernis. Et le vernis n'est pas pâteux. Il est assez liquide. Et franchement, nickel. 2 euros. 2 euros, ce truc. Donc, voilà. Et j'en ai acheté un rouge. J'en ai un bleu. J'en ai un vert. Enfin, on commence à se faire une petite verniteque à la maison parce que moi, j'ai deux filles qui adorent mettre du vernis également. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Elle aura duré longtemps. Mais je voulais vraiment vous faire une vidéo complète sur essence, sur ce que j'ai et ce que j'en pense. Et étant donné que ça fait une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment et que vous étiez d'accord, je me suis dit pourquoi pas. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des produits pas chers à me conseiller. Si vous avez des produits essence que je n'ai pas et que vous me conseillez également. Je serai très contente de les essayer si j'arrive à les trouver. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Même si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, mettez un arc-en-ciel. Et je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Ça ferait super plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501